Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara Dieu nous révèle Quiconque se montre hostile envers un de mes alliés, je lui déclare la guerre. « Rien ne m'est plus agréable et me rapproche le plus de mon serviteur que les actes que je lui ai imposés. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je serai l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il regarde, la main avec laquelle il saisit et les pieds avec lesquels il marche. Et s'il m'adresse une demande, je la lui accorderai. Et s'il implore mon secours, je le lui accorderai. Et j'hésite à ôter l'âme du croyant car celui-ci déteste la mort et moi je déteste le contrarié. » Lorsqu'une personne songe à éteindre la lumière divine, celle-ci est en réalité folle. Elle est comparable à une personne qui se tourne vers le soleil et qui souffle dessus afin de l'éteindre. Elle serait sans aucun doute qualifiée de personne, dépourvue de raison. Si tous les êtres humains se rassemblaient pour éteindre la lumière solaire, ils n'y parviendraient pas. Que dire alors de la lumière divine ? La vérité est-elle une haute montagne ? Si la terre entière se liguait pour comploter contre cette religion, leur tentative n'aboutira jamais. Toutes les menaces seront vaines car il s'agit de la religion de Dieu. Ne t'inquiète pas au sujet de cette religion car il s'agit de la religion de Dieu. Et Dieu fera triompher sa religion par des moyens insoupçonnés. Sois un défenseur de la vérité et sois au service de cette religion. Les alliés de Dieu ne connaîtront ni angoisse ni tristesse. Tout croyant, ayant une bonne foi et faisant de bonnes actions, fait partie des alliés de Dieu. Avant de t'en prendre à un allié de Dieu par tes propos, tes mains ou une ruse, réfléchis-y à deux fois car Dieu est avec lui. Et si Dieu déclare la guerre à une personne, il la brisera. Celui qui s'en prend aux alliés de Dieu est en réalité le plus malheureux sur terre car Dieu se vengera de lui d'une façon virulente. Abstenez-vous de toute hostilité envers un croyant car Dieu est son défenseur. Walhamdulillahirrabbilalameen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501